5 personnes ont été tuées et 3 autres blessées, grièvement touchées dans un éboulement causé par la pluie du Vienne qui s'abat de plusieurs nuits sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le drame s'est produit à Mossico, quartier précaire de la commune d'Athekoube. Dans l'actualité également, cette rencontre entre le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan et une délégation de ministres africains chargés du logement au centre des échanges, l'amélioration du cadre de vie des populations des pays respectifs. Au Brésil, la tension monte à Sao Paulo, à une semaine du mondial de football. 12 000 militants du mouvement des travailleurs sans-abri ont marché hier sur le stade qui accueillera le match d'ouverture pour réclamer la construction de logements sociaux. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Dans cette demi-heure d'information, vous aurez votre dossier du jeudi, dossier de la rédaction consacré aux dégâts causés chaque année par ses pluies du Vienne, malgré la mise en place par le gouvernement ivoirien du plan ORSEC, plan d'urgence d'organisation de secours, un plan qui vise à prendre des mesures pour prévenir les catastrophes naturelles et à minimiser les risques. Des risques que prennent chaque jour ces habitants des quartiers précaires, surtout en saison des pluies. Ce jeudi, cinq personnes ont été tuées et trois autres blessés grièdement touchés dans un éboulement causé par la pluie du Vienne. Le drame s'est produit à Moussicro, quartier précaire de la commune d'Atékoubé dans le district d'Abidjan. Le constat de notre reporter, Grasse Kando. La faute pluie qui s'est abattue cette nuit dans le district d'Abidjan a causé de nombreux dégâts. La commune d'Atékoubé paye le plus lourd tribut avec trois éboulements de maisons. Au quartier 103, l'on enregistre quatre morts chez la famille Koulibaly et un mort au quartier Akramas. Les circonstances de ce drame sont relatées ici par Koulibaly N'Golo, père de famille des quatre disparus de 103. Si vous avez vu, trois heures passées, il pleuva abondamment. On était couché dans la maison, j'étais dans la chambre avec madame, ma première fille et mon dernier garçon. Nous, j'étais encore dans la chambre. Comme l'eau pénétrait légèrement à la fenêtre, j'étais là, je n'ai même pas pu dormir, j'étais là, j'ai tourné, j'ai tourné. J'ai entendu un coup, on dirait l'éclairage. Pas un coup, c'est descendu un coup sur nous. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, c'est un coup qui est venu bouillir sur nous comme ça. Donc moi-même, par la grâce de Dieu, sinon je mourrais. Puisque j'étais complètement coincé entre le sol et le mur lui-même et la boue descendait. Vraiment, que Dieu bénit tous ceux qui ont secoué. Les voisins des victimes témoignent également. Sous la pluie, il y a eu un glissement. Un talus qui est quitté en haut là-bas et qui s'est affaissé sur les maisons. Donc voilà comment le scandale arrivait. Quand on est sortis, on a trouvé que vraiment c'était catastrophique. Des cas de blessés sont signalés. Les victimes au nombre de trois ont été évacuées au CHU de Yopougo. Tristesse et désolation au quartier Santé 3 et à Kramas dans la commune d'Atékoubé. Reste que ces drames ne se reproduisent plus pourvu que les populations entendent le message de l'Office national de la protection civile qui demande de quitter les sites à risque en cette période pluvieuse. Dès l'annonce du drame, le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme s'est rendu sur place à Moussicro pour constater les dégâts. Mamadou Sanougo est ensuite revenu sur les dispositions prises par le gouvernement pour éviter ce que Moussicro a vécu ce jeudi. Le drame de l'éboulement qui s'est soldé par cinq victimes dans le sous-quartier Moussicro Santé 3 dans la commune d'Atékoubé n'a pas laissé le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme indifférent. Après la visite du site, pour le constat d'usage, un point est fait par Mamadou Sanougo. Il y a eu effectivement suite à la pluie d'hier, en tout cas des pertes en vies humaines. Nous avons noté qu'une famille qui est quand même allée se réinstaller sur le flanc des collines a en tout cas subi l'effet de l'éboulement. Et une dame et donc ses trois enfants ont perdu la vie dans cette triste situation. Mais déjà un appel à quitter les lieux. Il faut partir de ces endroits. La saison de pluie ne fait que commencer. Et cette année, les météorologues nous annoncent de très très fortes précipitations durant cette saison de pluie. Si vous ne partez pas, avec regret, nous risquons encore de compter d'autres victimes. Quitter les sites à risque, mais aussi quelques solutions envisagées. Le gouvernement veut régler ce problème de manière durable. C'est bien pour cela que nous sommes à la recherche de près de 800 hectares qui vont faire l'objet d'aménagement des travaux de VRD. Dans le cas d'un projet que nous appelons le projet LEME, le lotissement à équipements modérés. Et ce programme est destiné aux populations qui sont sur ces sites à risque. Mossy Crossanté, sans oublier Gobelé et bien d'autres sites à risque menacés par les grains de pluie qui s'annoncent. Inondations et éboulements sont fréquents dans les quartiers précaires et même dans les quartiers dits résidentiels du district d'Abidjan. L'année dernière, par exemple, les pluies diluviennes ont fait plusieurs dizaines de morts et d'importants dégâts matériels. Alors, question, quelles sont les dispositions prises pour protéger les populations des risques d'inondations et d'éboulements ? Le dossier de la rédaction revient donc sur les dégâts causés par ces pluies diluviennes, malgré la mise en place par le gouvernement ivoirien du plan Orsec, plan d'urgence d'organisation de secours, un plan qui vise à prendre des mesures pour prévenir les catastrophes naturelles, mais surtout minimiser les risques. Dossier proposé par Herman Nermia. Des digues de fortune pour éviter les inondations, c'est la solution que Atiga Kambo a trouvée pour se promener des éventuels éboulements et inondations. Cet homme vit depuis plus de 30 ans à Gobelé, un quartier précaire situé dans un bassin d'orage dans la commune de Cocody. Dans ce quartier, les saisons pluvieuses causent régulièrement des normes dégâts matériels, occasionnant même des pertes en vie humaine. Une réalité connue de tous, mais que ni à Atiga. Aujourd'hui, dans le monde entier, on trouve ces problèmes. Pour moi, c'est dur. C'est parce que nous, on a des bafons, on va mettre tous ces risques-là sur le bafon. Saïba Savadougou habite également le quartier Gobelé il y a plus de 20 ans. Lui, par contre, est conscient du danger qu'il côtoie au quotidien. En tout cas, c'est un risque. Il y a les éboulements, l'eau, ils prennent les enfants, tout ça. Comme on continue de manquer de moyens, c'est pourquoi on est ici, sinon ça ne va pas du tout. Ce sont au total 75 zones à risque qui ont été identifiées dans le district d'Abidjan. Le gouvernement a donc mis en place depuis 2012 un programme dénommé zéro décès en saison de pluie. Ce programme, doté d'une enveloppe de 1,2 milliards de francs CFA, devrait permettre à 6 000 familles de quitter les zones à haut risque d'inondation et d'éboulement pour se trouver d'autres logements. En fonction des moyens disponibles, 2 300 sur 10 ménages ont été pris en compte. Il y a eu la remise des kits d'aide au logement d'un montant de 150 000 francs par ménage. Je dis bien qu'il s'agit d'une aide au logement. 150 000 francs CFA par ménage pour quitter les zones à risque. La somme est jugée insignifiante selon certains concernés. Résultat, ils n'ont pas bougé de leurs habitations. Une autre alternative est donc proposée par les municipalités pour faciliter leur relocalisation. Un déplacement nécessite un recasement. Et Abidjan, de façon générale, les sites de recasement se font rares. Je demande aux autorités de pouvoir aménager ou alors de pouvoir créer comme par le passé des entreprises pour pouvoir reloger ces populations que nous déménageons. S'ils sont relogés par l'État et que par partir des loyers de 8 000, 10 000 francs par mois sur 30 ans, je pense qu'on peut s'occuper de ces populations-là. Avant qu'une solution définitive ne soit trouvée, l'Office national de la protection civile ONPC a choisi la voie de la sensibilisation. Nous voulons les sensibiliser pour que ces populations elles-mêmes comprennent qu'elles ont intérêt à ne pas être là. Nous sommes prêts à aller dès ce week-end dans les communes du décès d'Abidjan rencontrer ces populations. À côté de ces zones à risque où les fortes pluies font le plus de morts, il y a également la situation de certains quartiers dits résidentiels. On y enregistre des cas d'inondation. En cause, l'assainissement. Pour cette année, l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD a décidé de prendre le taureau par les cornes. Plusieurs travaux sont en cours dans le district d'Abidjan pour ouvrir ou créer des passages aux eaux de ruissellement qui, à défaut, s'invitent dans les habitations. La première fois dans notre pays, il y a ce qu'on appelle des travaux pré-saisons. Ces travaux pré-saisons des pluies sont mis en oeuvre pour attaquer tous les points critiques dans le district d'Abidjan et également de l'intérieur du pays. Le point emblématique, c'est le carrefour de l'Indédié, qui est un éditoire où toutes les eaux charrient depuis à beaucoup quatre étages pour venir se retrouver là avant d'essayer de se retrouver en lagune. Ça, c'est un point, mais partout à Abidjan, il y a une vingtaine de lieux comme ça que nous avons identifiés. Les travaux qui se déroulent présentement sont des travaux de curage, des ouvrages de ce site qu'on appelle communément Banco. Ces ouvrages sont des canaux, des fossés et des dallofs qui permettent le transit des eaux de l'amont, qui est la froid du Banco, vers la valle conçue de la lagune. Dans le passé, nous avons registré sur ce site des inondations à répétition qui ont engendré de sérieuses perturbations de la circulation sur cette voie express. La saison de pluie vient de faire ses premières victimes. Cinq morts et trois blessés ont été enregistrés à Moussicro, dans la commune d'Atégoubé, alors que la météo annonçait une saison clémente. Que nous réserve donc cette saison de pluie ? Bien malin qui pourra répondre à cette interrogation. Voilà, c'est peut-être le dossier de la rédaction proposé par Emma Niammière, rappelant que le gouvernement a décidé donc de reloger ses sans-abris, ses habitants des quartiers précaires du district d'Abidjan. Et puis vous allez voir, des populations vivantes dans la commune de Port-Boué, toujours dans le district d'Abidjan, sont menacées par l'avancée de la mer. Et bien, conscient du danger auquel elles sont exposées, et bien sa population demande à être recasée. Message lancé à l'endroit des autorités compétentes face à cette avancée de la mer dans la commune de Port-Boué. Merci donc à la réalisation. Et puis les effets néfastes des changements climatiques étaient au centre d'un panel organisé ce jeudi 5 juin, journée mondiale de l'environnement, des précisions avec Grasse Gando. En Côte d'Ivoire, les changements climatiques font de nombreux dégâts. Plus diluvienne, érosion côtière. La dernière en date, celle de la nuit du vendredi 30 mai à Grand-Bassam. Ce 5 mai, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le Programme national du changement climatique a animé un panel autour des actions à mener pour réduire les effets néfastes. Il s'agit pour les acteurs d'informer les populations sur la conduite atteignée pour réduire et s'adapter aux effets du changement climatique. Nous proposons par exemple aux populations de réduire leurs empreintes écologiques. C'est-à-dire, nous sommes encore un pays forestier, réduit la pression sur les forêts. Ce qui va permettre de stabiliser le régime des pluies et de construire des digues au niveau de toute la côte, au niveau du littoral, pour permettre d'amortir les chocs de la mer. Aussi a-t-il été question des actions menées par les organismes internationaux pour aider la Côte d'Ivoire dans sa politique de lutte pour la protection de l'environnement. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a mis en place plusieurs mécanismes financiers qui se subdivisent en deux groupes. Le premier groupe de financement aide à fournir des ressources financières, si vous voulez, aux entreprises qui s'engagent dans la fourniture d'énergie renouvelable, donc aux propres qui n'ont pas trop d'impact sur les changements climatiques. La deuxième catégorie de financement, c'est des prêts qui s'adressent surtout aux entreprises visant à fournir de l'énergie dans les ménages à bas revenus. La journée mondiale de l'environnement sera célébrée officiellement en Côte d'Ivoire le 12 juin prochain. Thème retenu, élevez votre voix par le niveau de la mer. Voilà, comme Grasse Kandou l'a dit, il faut insister, la cérémonie officielle de cette journée mondiale de l'environnement aura lieu le 12 juin prochain dans la région de Grand-Lahouf. Parlons maintenant de coopération interparlementaire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, a échangé avec Moustapha Niass, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Au centre de la rencontre, les acquis et les perspectives de l'accord cadre signé par les deux chefs de parlement en 2013. Des précisions avec Léon Brou. Trois heures pour évaluer la coopération entre les parlements ivoiriens et sénégalais et le compte est bon pour les chefs des deux institutions et leur délégation. Chacun des 12 points du protocole d'accord pour renforcer l'amitié entre les parlementaires et les assemblées nationales de Côte d'Ivoire et du Sénégal ayant produit des résultats en seulement une année de mise en œuvre. Le point le plus satisfaisant reste les échanges d'expérience. Au Sénégal, ils ont la parité à l'Assemblée nationale. Ils ont une loi qui introduit la parité chez eux. Nous avons bénéficié de leur expérience. Ce qui, du reste, a permis à notre Parlement de mettre en place le caucus des femmes parlementaires à l'Assemblée. Ensuite, il y a eu ces échanges de séminaires de formation entre nos deux institutions. Poursuivre la coopération interparlementaire Côte d'Ivoire-Sénégal, Guillaume Soro et Moustapha Niassassi-Yangage, avec à la clé des échanges d'ouvrages relatifs au bon fonctionnement d'une Assemblée nationale, mais aussi des réglages pour peaufiner les perspectives de leur accord cadre. Certains nombres de thèmes, notamment liés à l'investissement dans les pays africains francophones, Nous échangeons là-dessus pour harmoniser nos positions, faire en sorte que, au lieu d'investir dans les moments de crise des milliards de dollars, et bien que ces ressources-là soient investies dans le développement, au profit de la femme, de l'enfant, de la mère de famille, des handicapés, etc. Avant la signature du livre d'or de l'Assemblée nationale pour exprimer l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, le chef du Parlement sénégalais a insisté pour les députés ivoiriens, non sans les avoir félicités pour le travail déjà abattu sur le rôle du parlementaire, voter les lois et contrôler l'action gouvernementale dans l'intérêt du peuple. Il est peut-être bon de le savoir dès aujourd'hui, le lundi 9 juin, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié, échomé sur toute l'étendue du territoire national. C'est une information donnée par le ministre d'État, Moussa Dossot. Dans l'actualité également, cette rencontre entre le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et une délégation de ministres africains chargées du logement. Le compte-rendu d'audience avec Alexis Ouedraogo. L'accès au logement, une préoccupation sur le continent africain, cherté des loyers ou encore procédure d'acquisition de maisons coûteuses, le problème est au cœur des politiques africaines. Depuis mardi, s'est ouverte à Abidjan une réunion du groupe des ministres des logements africains, réunis au sein de Shelter. A la veille de la fin de leurs travaux, ils sont venus faire le point au chef du gouvernement. Nos pays connaissent de fortes exudes rurales, la pauvreté ambiante, et donc le défi du logement demeure une préoccupation majeure. Sur les défis à relever, les ministres se veulent optimistes. Ils engagent toutefois les États africains. Faire en sorte qu'il y ait une bonne adéquation entre le coût du logement et la structure des revenus, ça c'est un des aspects importants que nous devons résoudre et c'est effectivement une approche à moyen long terme. Deuxième aspect important, c'est tout ce qui concerne les taux d'intérêt. C'est important en Afrique. Il y a aussi la question des infrastructures. Le secteur du logement est connecté directement à la présence des infrastructures, et particulièrement le transport, l'assainissement, l'électricité et l'eau. Et dernier élément sur lequel nous avons insisté, faire en sorte quand on fait les allocations budgétaires, que le secteur urbain reçoit plus d'allocations. Parce que c'est là où nous avons le plus de problèmes, au même titre que l'agriculture, au même titre que la santé, au même titre que l'éducation. Soulignons que le ministre Mamadou Sanogo, ministre qui voit rien de la construction, prend le fonds lombeau de Chéter Afrique. Sa feuille de route, elle est déjà établie, et consistera à plusieurs missions aux quatre coins du monde, en vue de s'imprégner de leur riche expérience en matière de logement. De la politique à présent au PDC-RDA, l'actualité c'est le renouvellement des structures de base sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Le point avec Abou Sanogo. Le voteur du président du comité de base est autorisé à toute personne s'étant acquitté de son droit d'adhésion au PDCI. Le voteur du secrétaire de section est ouvert. A tout militant, à jour de sa cotisation de l'année 2014. Les candidats au poste de président du comité de base ou secrétaire général de section doivent être à jour de leur cotisation de l'année 2014. C'est ce qui ressort de la conférence de presse du secrétaire exécutif du PDCI. CIRDA Maurice Kakoukikawé qui a annoncé une opération de renouvellement des comités de base et des sections du parti. La mise en place de ces structures visant selon lui à redynamiser le parti. En ce qui concerne les élections des présidents du comité de base, le dépôt des candidatures a lieu du lundi 2 au mardi 10 juin 2014, dont nous sommes dans la période, et les élections du vendredi 20 juin au dimanche 6 juillet 2014. Pour les élections des secrétaires généraux de section, le dépôt des candidatures a lieu du mardi 1er au jeudi 10 juillet 2014, la publication de la liste des candidats retenus le mardi 15 juillet 2014, et les élections proprement dites du vendredi 18 au dimanche 27 juillet 2014. Après avoir défini les critères requis pour l'accession aux différents postes de responsabilité du PDCI, Moïse Kakougi-Kahoui s'est prononcé sur d'autres sujets d'actualité, notamment le recensement général de la population et de l'habitat, l'opération de délivrance de la carte nationale d'identité et la composition de la CEI. Le PDCI soutient la nouvelle loi de l'organisation de la CEI, et le PDCI dit que la CEI a montré sa crédibilité. Après cette phase, les réformes issues du 12e congrès ordinaires connaîtront leur achèvement par l'organisation des assemblées générales électives des responsables nationaux de l'UFPDCI et de la JPDCI dans le courant du mois d'août 2014. L'actualité en Côte d'Ivoire étant toujours marquée par le recensement de la population, et bien demain, après le journal 20h, ATI1 vous propose une émission spéciale consacrée à un premier bilan de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, avec comme invité le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakès. La direction générale des impôts célèbre le mérite. Neuf prix ont été attribués à des agents ayant travaillé avec honnêteté, probité et rigueur dans le cadre du recouvrement des impôts en 2013. C'est Ouattara Aboulaye, chef du service d'assiettes des impôts du Grand-Lahou, qui a été désigné meilleur agent des impôts 2013. Francis Boiffo. Abdoulaye Ouattara, chef du service d'assiettes des impôts du Grand-Lahou, est le meilleur agent 2013 de la Direction générale des impôts DGI. Pour moi, c'est une invitation à parfaire ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et à poursuivre dans les efforts. Huit autres agents ont été distingués à cette 13e édition du prix d'excellence de la DGI. La fête de l'excellence récompense ceux d'entre nous qui, dans l'accomplissement de leur mission au cours de l'année 2013, ont su, entre autres, allier les principes et valeurs de notre chac, d'éthique, socle de notre serment et le travail bien fait. En organisant ce prix d'excellence, la Direction générale des impôts se tient prête à rélever le défi de l'amélioration de la performance au niveau des résultats, dans le respect de l'équité, dans le traitement des contribuables. Cette année, l'objectif de recettes assignées à la Direction générale des impôts s'élève à 1 600 milliards de francs CFA. Je vous encourage donc à travailler, à changer les mentalités vis-à-vis de l'impôt pour qu'il cède d'apparaître comme une fonction injuste sur les biens des personnes et des entreprises. Pour cette 13e édition, le prix d'honneur de la Direction générale des impôts a été décerné au maire de Kong, Ouattara Tene Ibrahima. Il a mis à la disposition des services des impôts de sa commune des bâtiments. Voilà, et puis cette information donnée par le service économique de la rédaction, ce jeudi, la Bourse régionale des valeurs mobilières a enregistré la première cotation du troisième emprunt obligataire, Shelter Afrique, 6,60% en 2014-2011-2021. Cet emprunt a permis en janvier dernier de mobiliser 10 milliards de francs CFA avec un million d'obligations. Cette somme doit servir au financement des habitats en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo. Des unités de production de Songon ont été visitées par le gouverneur de l'État d'Abidjan et une délégation d'opérateurs économiques et portugais. La mission portugaise en prospection en Côte d'Ivoire s'est dit satisfaite de l'expérience entrepreneuriale des Ivoiriennes. Des précisions avec Abu Sanogo. La délégation des opérateurs économiques portugais et le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrimambé, se sont rendus sur les unités de production et de transformation de Songon. L'auteur du district d'Abidjan, Antonio Joachim Henriquez, a fait le tour des étapes de production du manioc en Atieki. Entre autres, le hangar d'épluchage de manioc, le séchois moderne d'Atieki et la salle de production. Un projet de transformation estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Le maire Antonio Joachim Henriquez s'engage à établir des relations de coopération entre l'université de Viseu et le district d'Abidjan. Après l'unité de production de manioc, cap a été mis sur le terrain d'Evran-Abrité, l'unité de transformation de tomates d'une superficie d'environ 7 hectares. projet d'un coût de plus de 242 millions de francs CFA. La fin des travaux est prévue pour le 30 juin prochain. A partir de la visite, le maire de Viseu a compris qu'il y a une grande possibilité de coopération avec l'université agricole de Viseu pour faire de la recherche appliquée et de la recherche utile à l'amélioration de tout ce que nous faisons par la récupération de tout ce qui rentre dans le système de fabrication de l'Atieki. Nous avons visité un projet d'un entrepreneur portugais qui est ici, M. Alberto. C'est un projet très important parce que c'est un projet qui fait de l'occupation pour les femmes et aussi l'approvêtement d'un produit natural, d'un produit local. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begrimambé, entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines et périurbaines des 94 villages du district d'Abidjan. Rendons-nous maintenant à la Cire. La société ivoirienne de raffinage poursuivre ce que les experts appellent les simulations et c'est avec Maï Sacco. Ceci est une simulation. Un violent orage se produit dans la nuit du 2 au 3 juin 2014. Pendant la tornade, un chef opérateur ordonne à un de ses agents d'effectuer des purges de toit de réservoir dans la zone de stockage. Au cours de l'opération, l'agent laisse ouvert par inadvertance le dispositif de purge d'un des réservoirs de pétrole brut. Le tuyau d'évacuation de ce réservoir est empercé. Du pétrole brut s'écoule et se déverse dans la cuvette A602, provoquant ainsi un incendie. Une réunion de crise est alors convoquée. Une cellule dirigée par le directeur des opérations internes Simplice Brou se rend sur le site. L'équipe, composée d'agents de la Cire, société ivoirienne de raffinage, de sapeurs-pompiers, de gendarmes, de la police et d'agents du SAMU, le service d'aide médicale urgente, procède à l'extinction du feu. Elle envoie un mélange d'eau et d'émulseur pour noyer le produit. Après une heure de temps, le feu est ainsi conscrit à la satisfaction de la direction générale venue sur le terrain pour constater le résultat. Ainsi a pris fin l'exercice incendie. Dans le domaine de la communication, Radio Côte d'Ivoire s'arme pour affronter la concurrence et reconquérir son public sur l'ensemble du territoire. La nouvelle grille des programmes annoncés par la direction générale de la RTI prend en compte les aspirations des auditeurs. Serge Coléa pour en savoir un peu plus. Radio Côte d'Ivoire se donne une nouvelle identité d'un studio moderne à la pointe de la technologie, du matériel de qualité, pour un confort d'écoute, une équipe jeune et dynamique, le tout couronné par une nouvelle grille de programmes. Au niveau contenu, désormais le journal est présenté par deux voix, le sport. Là aussi c'est vraiment un grand changement qu'il faut noter. Tous les jours, aujourd'hui, sur Radio Côte d'Ivoire, vous avez les vérités du sport. Comme le nom le dit, c'est les vérités qu'on se dit. Au niveau des programmes, le changement est également radical. Le confort d'écoute, il est agréable. On a un bon son et dans ce bon son, on a de belles émissions, on a de beaux journaux. Donc, il ne reste qu'à inviter les auditeurs, la population ivoirienne comme à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, Radio Côte d'Ivoire est en streaming. Radio Côte d'Ivoire est sur le site web de la RTI, www.rti.ci, où il peut nous capter, où il peut réécouter nos éditions. Aux côtés de la directrice de Radio Côte d'Ivoire, le conseiller technique du ministre de la Communication, chargé des TIC et du numérique, Kone Seidou, le président du conseil d'administration de la RTI, Brouhaka Pascal, et le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Tous saluent cette volonté de Radio Côte d'Ivoire de consolider sa position dans le trio de têtes des radios les plus écoutés en Côte d'Ivoire. La concurrence est rude, on attend beaucoup de vous et madame la ministre à foi, elle sait que vous pouvez relever le défi. Des efforts ont été faits par les autorités, par la direction générale. Comme nous avons eu à le dire, la balle est désormais dans le cran de nos collaborateurs. Pour le directeur général de la RTI, cette profonde mutation au sein de Radio Côte d'Ivoire vise à balayer de l'imagerie populaire les vieux clichés et stéréotypes. Moi, je suis un très grand fan de foot, donc j'ai de nombreux souvenirs de samedi et de dimanche à écouter les récits passionnés de nombreux matchs de foot, les derbys entre la SEC et l'Africa, les matchs qu'on jouait contre les clubs de la sous-région du Nigeria, du Ghana ou d'autres. Donc Radio Côte d'Ivoire c'est beaucoup d'émotion et je vois que Radio Côte d'Ivoire a su dans sa nouvelle grille et avec sa nouvelle direction s'appuyer sur cette expérience, cette ancienneté tout en intégrant de nouveaux, tout en intégrant de nouvelles tendances. Radio Côte d'Ivoire, nouvelle version, c'est 168 heures du programme en continu. 45 émissions avec une prédominance des grandes sessions d'information, des émissions de sport, sans oublier des programmes taillés sur mesure pour répondre aux attentes des millions d'auditeurs et auditrices. Voilà, c'était Serge Collet à la Coupe du monde de football à 7 jours de la cérémonie d'ouverture et bien sur place au Brésil il y a des manifestations. La tension monte à São Paulo à moins d'une semaine du mondial. 12 000 militants du mouvement des travailleurs sans toit ont marché mercredi sur le stade qui accueillera le match d'ouverture pour réclamer la construction de logements sociaux. Sur place, 400 policiers militaires à la retraite manifestaient eux pour demander de meilleures pensions et salaires. De leur côté, les employés de métro de São Paulo ont entamé une grève illimitée après l'échec des négociations pour être augmentée. Le métro est le moyen de transport le plus utilisé pour rejoindre le stade Itaquerrao. Hier aux Etats-Unis pour leur deuxième match de préparation avant la Coupe du monde au Brésil, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés deux bises à un face à l'équipe du Salvador. C'était hier soir à Frisco dans l'état du Texas au sud des Etats-Unis. Salif Ouattara. Pour son second match de préparation pour le mondial 2014, Sabri Lamouchi a aligné les cadres de l'équipe Copa Bari, Bocca Arthur, Colo Touré, Yaoukouassi-Gervais, Salomon Kalou et Didier Droba. Yaya Touré est en pleine récupération physique. Salvador, Côte d'Ivoire, la première mi-temps de ce match se résume en deux scénarios. Huitième minute, Didier Droba offre une passe à Gervigno, un zéro. Quarante-deuxième minute, Yaoukouassi-Gervais fait un débordement. La défense salvadorienne est apeurée, Didier Droba reçoit la balle. Deux zéros pour les éléphants de Côte d'Ivoire. En seconde période, Sabri Lamouchi procède à plusieurs emplacements. Cinq cadres sortent au profit de cinq jeunes éléphants. La Côte d'Ivoire devient observatrice du jeu. 76e minute, la sélectaire du coach salvadorien Alberto Roca et le professeur lance une offensive. Un pénalty transformé en but par le milieu de terrain Alvarez Arturo. Côte d'Ivoire deux, Salvador un, c'est le score final de cette rencontre qui permet aux éléphants d'affirmer leurs ambitions pour le Brésil. Voilà, fin de ce journal rappelons ce qui constitue la une de l'actualité. Ce jeudi, cinq personnes ont été tuées et trois autres blessés, grèvement touchés dans un éboulement causé par la pluie déluvienne qui s'abat depuis hier nuit sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le drame s'est produit à Mossicro, quartier précaire de la commune d'Atécouvé dans le district d'Abidjan. Voilà. Et puis l'actualité en Côte d'Ivoire étant toujours marquée par le recensement de la population, demain après le journal de 20h, RTI 1 vous propose une émission spéciale consacrée à un premier bilan de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat avec comme invité le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mavoui. Toi, Chris, bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada